L'École supérieure d'Art d'Annecy est une école supérieure d'art et design. Comme son nom l'indique, elle est héritière de la tradition des beaux-arts. C'est bien la même chose quand on dit école supérieure d'art ou école des beaux-arts. Héritière de la tradition des beaux-arts, ça veut dire qu'on apprend beaucoup de choses qui ont à voir avec la pratique, avec la technique. On apprend à dessiner, peindre, sculpter tout ce qui, encore une fois, est plutôt des techniques ou des médiums hérités. Mais on apprend aussi à se servir d'appareils beaucoup plus contemporains et récents, depuis les drones jusqu'aux découpeuses laser et autres imprimantes 3D, ou bien évidemment les appareils photo, caméras vidéo, etc. Donc une partie technique, pratique. Cet apprentissage-là se croise, s'hybride, se mélange avec tout un apprentissage plus théorique, à la fois de l'histoire de l'art, de la philosophie, mais également des sciences humaines et sociales plus hybrides, jusqu'aux Gender Studies ou Post-Colonial Studies. Et l'ensemble de ces enseignements se mélangent dans une pédagogie de projet qui est vraiment pour nous la façon de faire progresser les étudiants de la première année à la cinquième année, dans un dispositif qui s'appelle le LMD, licence, master, doctorat. Et donc on obtient des diplômes en avançant progressivement comme ça dans ces études. L'École du Superdard d'Annecy est également un endroit particulier. Nous sommes à Annecy, au bord du lac, en face des montagnes, adossé au parc naturel des Beauges, qui est un espace magnifique avec une faune, une flore et des forêts qui arrivent jusqu'au bord de l'école. Et ça fait de cet environnement un endroit privilégié pour faire des études pendant une année ou plusieurs années. L'École du Superdard d'Annecy a comme spécificité d'être une école très expérimentale, une école dans laquelle l'activité de recherche est permanente. Nous avons des gros programmes de recherche du genre effondrement des Alpes. Vous regarderez ça sur notre site web, il y a tout un ensemble de ressources dédiées. Qu'est-ce que ça veut dire de la recherche dans une école supérieure d'art ? Ça veut dire que nous travaillons sur un problème, nous mobilisons à la fois des artistes, des designers, des architectes, des poètes, des poétesses aussi, beaucoup dans notre école, avec des théoriciens et nous explorons un problème ou une situation. Cette activité de recherche irrigue toute l'école, accompagne le développement et les années progressives des étudiants. Et depuis la première année jusqu'à la cinquième année, il y a régulièrement des boucles, souvent je fais ce geste, des boucles qui se mettent en place avec la recherche. Alors pas vraiment, nous ne sommes pas vraiment une école riche. Néanmoins, nous sommes une école bien soutenue, bien accompagnée par la puissance publique, puisque en tant qu'école publique, nous sommes subventionnés, donc pour nous, par l'État, la région, le Conseil Savoie Mont-Blanc et le Grand Annecy. Mais donc cette école n'est pas riche, mais néanmoins, elle est bien équipée. Nous avons beaucoup d'outils et de machines et d'ateliers équipés année après année, on va dire ça comme ça. La vraie richesse de cette école, à vrai dire, est plutôt les personnes qui la font tourner. Il y a une communauté ici de professionnels extrêmement performants, dont je suis, mais dont nous sommes tous et toutes régulièrement admiratifs. des techniciens qui maîtrisent parfaitement toutes les techniques contemporaines, des enseignants, artistes, designers, architectes, critiques d'art, etc., qui amènent avec eux un ensemble à la fois de connaissances, mais également des mondes professionnels. Et donc c'est vraiment ça, le vrai trésor de l'École supérieure d'art, c'est une cinquantaine de personnes qui accompagnent les étudiants pour qu'ils fassent des études les plus émancipatrices possibles et les plus constructives possibles pour la suite. Autant que nous puissons, dans cette année 2020-2021, qui est pleine de brouillard et de confusion à cause du coronavirus que vous savez, la suite, c'est assez simple, on la voit placée sous le signe des transitions, des transitions et des bifurcations, puisque nous sommes dans une époque où il faut soutenir, nourrir la grande transformation sociale, politique et culturelle que nous vivons. Cette grande transformation, elle est nécessaire à cause de la surchauffe climatique, elle est nécessaire à cause des pratiques héritées qui sont aujourd'hui insupportables, telles que le racisme, l'extractivisme, le sexisme, tous les restes du colonialisme également, ou du militarisme pour prendre encore un héritage dont nous ne voulons plus, dont nos étudiants ne veulent plus. Et donc, nous souhaiterions, en tant qu'école supérieure d'art, prendre notre part, modeste, évidemment, nous ne sommes que à un endroit de l'art et du design, mais néanmoins une place certaine dans cette création d'imaginaire nouveau, de mondes nouveaux, pour que nos étudiants puissent habiter un monde qui se réinventera plus solidaire, plus fraternel, mais aussi avec plus de sororité, un monde plus ouvert également. C'est pour ça que le futur, pour nous, c'est réellement d'être une école en transition. Musique Musique Musique